dans le but de toujours continuer à parler de la thématique de la peur aujourd'hui encore je vais te parler aujourd'hui de la peur et les dégâts que cette dernière peut causer notamment dans la communauté noire parce que vois tu je réalise une chose c'est que beaucoup de personnes ont peur de s'engager dans plusieurs projets c'est pas parce que ces personnes là n'ont pas de capacité mais le vrai problème c'est que la peur les tétanis et aujourd'hui justement je vais te parler de six points essentiels dans laquelle les gens se bloquent souvent et ne vont jamais au delà de leur capacité reste jusqu'à la fin parce que je reste convaincu que le cinquième et le quatrième vont clairement t'amener un autre niveau parce que je reste aussi convaincu que après cette vidéo pourquoi pas tu pourras te lancer clairement et comprendre ce qui te gêne et aussi je reste aussi clairement convaincu qu'il ya aussi quelque chose que ça va t'apporter parce que vois tu le but ici c'est de faire en sorte que nous puissions grandir et aller plus loin et conçue une communauté qui va plus loin et qui s'engage salut moi c'est warren et bienvenue dans ma chaîne guerrier mental ici on parle d'entrepreneuriat et de développement personnel ce sont deux thématiques qui te parle de choses à faire la première tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification la deuxième tu partages cette vidéo et tu nous suis dans les différents réseaux sociaux notamment facebook et youtube comme c'est à dire cette plateforme bien évidemment alors fin de la parenthèse aujourd'hui justement j'ai envie de parler de six choses essentielles que tu dois savoir sur la peur en fait parce que j'ai fait un travail et je réalise que beaucoup de personnes même quand je suis en séance de coaching je réalise que beaucoup de personnes sont toujours dans ce niveau là où les personnes ont peur la peur la peur de x la peur du grec et si tu n'as pas regardé la première vidéo je t'invite à aller regarder la première vidéo dans laquelle je parle de la peur justement de commande il est avec la peur justement je t'invite à aller regarder cette vidéo là au préalable ensuite tu reviens regarder celle ci bref alors aujourd'hui j'ai décidé de parler de six choses que tu que que beaucoup de gens ont au niveau de la peur mais qu'aujourd'hui on doit clairement parler et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de parler de ça aujourd'hui alors sans plus tarder comme ça là je vais te parler de la première chose c'est beaucoup de personnes ont peur 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 mais qu'est ce que les gens notamment souvent peur la première chose c'est que beaucoup de gens ont peur de la pauvreté oui ça il faut se le dire beaucoup de personnes quand tu les voient mener leur vie en fait les gens sont toujours tétalisées sur le fait de penser à la pauvreté et malheureusement à force d'avoir peur de la pauvreté on reste focalisé sur cette peur de cette pauvreté là alors que on aurait plus à gagner si on se préoccupait à travailler sur comment sortir de cette pauvreté je sais pas si tu vois la chose beaucoup de personnes ont souvent peur de la pauvreté en ce sens là où quand ils pensent à la pauvreté ils pensent à la misère ils pensent à toutes les choses dont il pourrait avoir mais qu'ils ne peuvent pas voir mais au lieu de se focaliser sur les solutions les gens se focalisent sur les problèmes et malheureusement ce qui se passe souvent c'est que beaucoup de ces personnes là perdent du temps sur à se focaliser sur qu'est ce que je vais pas manger aujourd'hui qu'est ce que je vais porter aujourd'hui mais alors de se dire que peu importe ce que je veux manger peu importe ce que je vais porter mais que de se focaliser sur le problème pourquoi je ne peux pas trouver les solutions en fait les pollutions c'est quoi c'est à dire comment commencer à gérer son argent pour sortir de la pauvreté comment chercher à trouver un emploi si tu n'en as pas ou encore comment chercher à créer une activité qui peut t'aider à multiplier des chances de sortir de la pauvreté que de se focaliser sur cette dernière en oubliant de chercher les voies et moyens pour en sortir la deuxième masse le deuxième problème ici c'est que les gens ont peur de la maladie oui beaucoup de personnes souvent quand ils entendent parler de maladie ils sont clairement obnibulé ou encore ils sont souvent bloqués sur le fait que oui il ya telle telle maladie qui fait des ravages et même pour la petite histoire actuellement on est dans la période du coronavirus beaucoup de personnes sont à fu du fait que personne ne veut attraper le coronavirus les gens ont peur d'attraper le coronavirus justement parce que c'est une pandémie qui fait beaucoup de ravages mais au bout d'un certain temps à force d'être focalisé sur le ne pas comment attraper la maladie malheureusement parfois ce qui arrive c'est que beaucoup de personnes attrapent la maladie justement parce que la peur à à cette forme là de toujours faire en sorte que au bout d'un certain temps quand tu penses trop à ne pas avoir quelque chose tu finis par l'avoir mais alors que si tu te focalises sur les différentes mesures barrières et que tu vis ta vie normalement tu te protèges normalement que de te focaliser sur le fait de ne pas chercher à attraper la maladie mais bien évidemment parfois tu te retrouves à ne même pas attraper cette maladie en fait mais ce qui arrive souvent comme je disais c'est que beaucoup de personnes se focalisent sur les nouvelles et en ça c'est encore c'est un grand danger parce que beaucoup de personnes souvent sont focalisés sur les chiffres qu'on donne sur le coronavirus à longueur de journée à travers les nouvelles que du coup ce que ça fait c'est que ça donne un climat de peur de peur permanent on a peur d'attraper la maladie on a peur d'avoir les symptômes de la maladie et quand on a peur justement on est on ne contrôle plus rien et quand on ne contrôle plus rien malheureusement ce qui arrive c'est que c'est le désastre donc tu dois travailler ta peur la troisième chose c'est que les gens ont peur de la critique oui je sais pas si tu as pu le constater beaucoup de personnes sont toujours au niveau dans lequel ils sont c'est à dire des personnes qui auraient pu connaître qui aurait pu connaître l'excellent sont toujours au niveau médiocre simplement parce que les gens qui a beaucoup de personnes qui ont peur de la critique c'est à dire le que dira-t-on que vont penser les gens mais vous savez les recherches ont démontré que la plupart du temps quand tu penses que les gens te critiquent ou encore les gens parlent de toi dans le fond c'est pas toujours vrai en fait c'est à dire la même manière dont parfois tu as tenté de te focaliser sur le fait de trouver des solutions à ta propre vie mais dis toi qu'il y a certaines personnes aussi qui sont focalisés à faire la même chose que toi en fait c'est à dire quand tu es dans une situation où tu penses que les gens vont parler de toi mais la plupart du temps parfois ils ne parlent même pas du tout en fait parfois ils sont focalisés à leurs propres problèmes mais comme toi tu as été déjà formaté sur le fait que les gens vont parler de moi les gens vont me critiquer donc du coup tout ce que tu fais c'est dirigé par l'opinion des gens et malheureusement ce qui se passe c'est que tu n'es pas libre puisque tu es toujours focalisé sur le fait que les gens vont dire ceci les gens vont dire cela mais alors que tu aurais plus à gagner en vivant ta propre vie en assumant tes échecs et en assumant tes victoires aujourd'hui beaucoup de personnes ne se lancent pas pourquoi ils ne se lancent pas simplement parce qu'ils ont peur de la critique je te prends un exemple simple bien illustré mon propos quand j'ai démarré ma chaîne youtube au fond de ma tête il y avait une certaine partie qui me disait que non mais qu'est ce que tu penses que les gens vont apprécier ce que tu fais mais Warren tu vas perdre ton temps est-ce que les gens vont liker tes vidéos est-ce que les gens vont aimer ton contenu ça c'était justement ma peur qui me faisait comprendre ça parce que j'étais bloqué au niveau là où les critiques la critique était toujours là mais il faut savoir une chose c'est que la critique à deux faces il ya le côté positif le côté négatif peur pour la critique on te donne il faut toujours voir le bon côté de la chose mais ne reste pas focalisé sur le fait que si on a critiqué c'est peut-être parce que cette personne ne veut pas de mon bien non c'est pas ça du tout voit la critique comme étant quelque chose qui va t'amener à grandir et aller plus loin dans tes entreprises la quatrième chose c'est la peur de la solitude oui beaucoup de personnes ont peur d'être seul beaucoup de personnes ne comprennent pas la nécessité d'être seul en fait voilà pourquoi beaucoup de personnes ont peur d'être seul je répète beaucoup de personnes ne comprennent pas la nécessité au bout d'un certain temps d'être seul mais beaucoup de personnes ont peur d'être seul vous savez il est parfois mieux d'être seul que d'être avec les mauvaises personnes la solitude au bout d'un certain temps peut amener à comprendre ce dont tu as vraiment besoin c'est à dire les personnes avec qui tu veux vraiment lier des habitudes les personnes avec qui tu veux aller plus loin dans tes objectifs et les personnes avec qui tu dois te mettre en couple en fait c'est à dire tu dois la la période de solitude en fait doit t'aider à arriver à comprendre ce qu'il te faut vraiment quel est le genre d'homme qui te faut quel est le genre de femme qui te faut quel est le genre de souci qui te faut si tu veux aller loin dans tes objectifs mais si tu ne prends pas le temps d'aimer la solitude malheureusement ce qui va arriver c'est que tu vas toujours te mettre avec les mauvaises personnes tu vas toujours avoir les mauvaises compagnies et c'est comme ça que tu vas te retrouver en train de perdre du temps à en avançant deux pas mais en reculant deux trois pas en fait alors que la solitude ne doit pas être une fatalité pour toi voilà solitude comme étant le moment de grandir et de te dire que si je suis seul c'est pour la bonne cause c'est pour que demain je puisse être avec les bonnes personnes les gens qui me challenge les gens qui me permettent d'aller plus loin les gens qui me poussent dans mes retranchements afin que je devienne la meilleure version de moi même donc comprends justement que tu dois grandir mais la meilleure façon de grandir aussi parfois c'est de se retrouver un moment seul pour rechercher la force qui sommeille en toi pour aller plus loin il ya aussi la peur de la mort oui je sais pas si tu as pu le remarquer mais beaucoup de personnes ont peur de la mort beaucoup de personnes vivent bien certaines personnes qui vivent avec le fait que ils se disent même que à quoi bon à quoi à quoi bon vouloir me battre pour telle ou telle cause je sais que je vais mourir demain mais il faut comprendre une chose c'est que l'évidence c'est que tout le monde va mourir mais conscient du fait que personne ne sait à quel moment il va mourir il faut voir le nombre de jours que dieu te donne comme étant les moments les plus cruciaux pour faire quelque chose de valable pour ta vie en fait et justement si tu n'as pas d'objectif tu vas voir tu vas voir la vie comme étant quelque chose de nonchalant en fait tu vas voir la vie comme étant quelque chose qui ne qui est en fait tu vas voir la vie comme étant quelque chose qui te rappelle le fait que à quoi bon en fait mais alors que la vie a tout son sens quand on sait justement quand quand justement on ne sait pas quand est-ce on va partir et chaque jour doit être pour toi comme étant un jour de plus pour aller plus loin dans tes objectifs mais dis toi simplement que aujourd'hui ce que tu vis aujourd'hui ta vie aujourd'hui c'est toi qui la possède et c'est toi qui peut décider du genre de vie que tu veux mener parce que jusqu'à ce que ton heure arrive si tu veux impacter les gens dis toi simplement que quelle est la vie que je veux vivre au lieu de te bloquer à chaque fois sur le fait que je peux partir à n'importe quel moment oui tout le monde peut partir à n'importe quel moment mais c'est pas ça le plus important le plus important c'est de dire que si je suis encore là pour le moment c'est parce que j'ai un travail à faire et rassure toi que le travail que tu es en train de faire actuellement soit un travail qui compte et qui apporte de la valeur et ensuite le cinquième point c'est la peur d'entreprendre vous voyez beaucoup de personnes continuent à travailler pour les gens continuent à être dans des positions ou encore avec des personnes qui ma foi ne les valorise pas c'est pas simplement parce que ces personnes là non nous sont pas assez intelligente mais parfois ces personnes ont peur d'entreprendre c'est à dire par exemple tu es dans une entreprise qui ne te valorise pas qui ne reconnaît pas ton travail qui ne reconnaît pas ta valeur mais ce qui se passe souvent c'est que au bout d'un certain temps au lieu de te focaliser sur le fait que aujourd'hui je dois prendre la nécessité et le temps pour moi d'entreprendre pour que au bout d'un certain temps j'arrive à laisser cette entreprise là qui ne me valorise pas mais ce qu'on fait c'est qu'on est installé par un climat de peur c'est à dire même si on a des compétences dans un domaine particulier mais comme on est habitué à un moment là où on est toujours tenu donner la nourriture à la bouche on ne comprend pas la nécessité pour nous d'apprendre à prendre la cuillère et de mettre ça dans notre propre bouche en fait et c'est la même chose dans le fait d'entreprendre beaucoup de personnes préfèrent se cacher dans leur carrière alors que entreprendre ici là te donne le choix en fait alors que quand tu travailles pour quelqu'un à long terme tu n'as pas beaucoup de choix mais le but ici c'est de simplement faire comprendre aux gens que entreprendre te donne le choix donc puisque c'est le choix que enfin du moins je pense que beaucoup de personnes recherchent le choix dans la vie du coup il faut chercher le choix parce que quand tu as le choix tu as cette liberté en fait que le reste que de rester tétanisé ou rester confiné dans un emploi qui ne te valorise pas qui ne te donne pas des avancées alors que tu es toujours là tu donnes le meilleur de toi-même et ça n'avance pas en fait donc comprends aujourd'hui la décédé du fait que la peur d'entreprendre ne devrait pas d'habiter surtout nous qui sont nous qui en venant d'afrique le continu a besoin d'africain a besoin de beaucoup d'entrepreneurs parce que justement nos différents états sont jeunes nos différentes nations sont jeunes et plus on a beaucoup d'entrepreneurs plus on va donner aux gens des raisons de s'accrocher au rêve africain que de chercher souvent le rêve américain le rêve européen qui parfois n'existe pratiquement plus et ensuite le sixième point c'est la peur d'aller plus loin c'est à dire beaucoup de personnes ont des rêves qui veulent atteindre beaucoup de personnes ont des choses qu'ils veulent entreprendre mais la plupart du temps la peur de l'inconnu justement est toujours là pour freiner ces personnes en fait c'est à dire tu as fait une certaine marche mais au bout d'un certain temps tu as peur de continuer en fait tu as peur d'être élevé tu as peur d'aller plus loin simplement parce que quoi tu ne veux pas tu ne veux pas faire le pas de plus et justement napoléon rires il dit simplement que au bout d'un certain temps ce sont ceux qui font un pas de plus c'est à dire ceux qui vont plus vite ou encore ceux qui arrivent à faire un pas de plus qui vont plus loin par rapport aux autres aujourd'hui peut-être que tu es dans cette position là où tu es peut-être bloqué par au fait par rapport au fait que tu veux aller plus loin mais tu as peur de perdre ce pas de plus je t'ai dit simplement fais le peu tu n'as pas besoin de tout comprendre aujourd'hui tu n'as pas besoin forcément d'avoir tous les toutes les connaissances ou encore toutes les toutes les compétences mais fais ce pas de plus parce que c'est peut-être ce pas là qui va te donner la liberté dont tu recherches alors chers amis de ces six peurs que j'ai énoncés qu'elle est la tienne mais les mots en commentaire afin qu'on puisse en discuter afin qu'on puisse échanger pourquoi pas les travail ensemble à faire grandir cette communauté surtout mène de laïque afin que youtube a toujours à positionner notre vidéo davantage et surtout abonne toi la chaîne et partage cette vidéo autour de toi afin que notre communauté puisse grandir et afin que on puisse bâtir un continent qui ne fasse plus jamais pitié même continent qui amène des compétences encore et encore donc sur ce on se dit à la prochaine 1 1